Et, oh, j'ai pas allumé la lumière, pardon, excusez-moi, donc recoucou mes boubous d'amour, bien sûr, je vais allumer la lumière, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que t'as, ah, j'allais dire, excusez-moi, oh, c'est moi, oh, je suis là, je suis là, bon, allez, on va commencer, je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr, si vous avez envie, bien sûr, si vous avez envie de rester debout, c'est votre problème, bien sûr, si après vous avez une crampe, je veux rien savoir, voilà, moi, je vous laisse faire comme vous avez envie, moi, je vous incite gentiment à vous installer confortablement pendant que j'enlève la mauvaise énergie, mais après, bien sûr, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, bien sûr, évitez de passer l'aspirateur si vous avez envie de m'entendre, parce que ça, c'est ballot, vous pouvez faire vos poussières, vous pouvez faire la vaisselle et encore le bruit de l'eau, ça gâche un peu, mais en tout cas, moi, je vous invite à vous caler tranquillement avec mon petit café ou n'importe quoi et tout ce qui peut vous faire plaisir, mais après, bien sûr, vous pouvez faire votre lit, vous maquiller sans vous mettre le rimel dans les yeux, bien sûr, parce que là, ça fait mal, dès le coup, t'as peine de mes rimels, ça coule de partout et finalement, il faut recommencer le maquillage, donc, c'est pas top, je peux vous le dire, donc, surtout, si vous commencez à vous préparer pour ce soir, c'est pas top, ou si vous avez un grand rendez-vous, vous voyez, vous voulez, le coup, c'est surtout ça, c'est quand on arrive, quand on est à la fin du maquillage, qu'il ne reste plus que le rimel, que d'un seul coup, vous êtes bien, vous avez tous mis, tous les bim, les fards, le foin de teint, le cil, là, pour ceux qui mettent le foin de teint, et d'un seul coup, hop, le mascara dans les yeux, waouh, et bien d'un seul coup, c'est ballot, il faut tout recommencer, ah, ça, c'est pas cool, bon, allez, on enlève les mauvaises énergies, hein, pour éviter de se mettre le mascara dans les yeux, bien sûr, pour les hommes, à part si vous avez décidé de vous déguiser, euh, je sais, et je sais qu'il y a des hommes, quand même, qui se maquillent, hein, parce qu'ils aiment, voilà, il y en a, il y en a, parce qu'ils sont blancs, ils vont mettre du foin de teint, pour dire, oh, je suis un peu plus brosée, voilà, ne mettez pas de l'autobronzant, parce que ça devient jaune, au bout d'un bout, moi, ça devient sale, si vous êtes blanc de peau, ça fait pas propre, donc vous allez quand même vous retrouver avec le foin de teint, donc il vaut mieux mettre du foin de teint, mais bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais il y en a, hein, voilà, qu'ils ont besoin ou qu'ils vont me faire des séances du V, il y en a, donc vous voyez, hein, mais il y a la mise d'un guerre, comme d'habitude, qui est venue gratter l'amour et l'amitié, voilà, donc on va essayer avec l'horreur de l'ange gardien, mais ça, c'est celui-là que Christine m'a offert, et que c'est une autre que j'adore, parce qu'il a d'autres énergies, wow, j'adore ces énergies, toi aussi, t'as des bonnes énergies, des énergies d'amour, oh, t'es plein d'amour, t'es plein d'amour, t'es comme maman, ouais, t'es fini de me regarder comme ça, dis que je te gêne, mais tu veux quoi, toi, c'est en vérité, tu veux dire, maman, ne fais pas la guidance, on va se coucher, moi, je suis motivée, donc je vais faire ma guidance, et après, on verra ce qu'on fait, on fait la fête, on se prépare pour les fêtes de Noël, hein, c'est le réveillon, on va faire la fête, ouais, ce soir, on se couche tard, hein, on va faire la fête, hein, ouais, on va danser, on va chanter, hein, bon, je sais, vous chantez pas, t'es pas obligée de me montrer ta dent pour dire, non, ça me convient pas, je sais pas chanter, donc, on me parle de décision, prenez votre vie en main, donc, faites-vous plaisir, entre guillemets, vous avez des choix à faire pour certains, prenez les bons choix, souvenez-vous que vous avez toujours le choix, bien sûr, de vos actes, de vos choix, de vouloir rester dans une situation néfaste ou pas, ou d'accepter une nouvelle relation qui est meilleure pour vous, voilà, recherche, ce que vous cherchez est très proche de vous, ah, c'est peut-être, bah, comme moi, vous voyez, je cherche l'amour, je suis l'amour, voilà, mais bon, c'est peut-être pas le bon, mais j'ai en tout cas, c'est de l'amour quand même, voilà, c'est déjà mieux que rien, construction, demandez ce que vous désirez, bien sûr, donc, travailler sur la loi de l'attraction, pour certains, justement, pour pouvoir acter certaines décisions, déjà, déjà dans votre tête, construisez ce que vous avez envie, vos projets, peut-être que, déjà, ça va vous aider, ça vous projet dans la loi d'attraction, donc, prenez les bons choix aussi dans tout ce que vous voulez faire, parce que des fois, on peut être perdu, parce que vous avez envie d'avoir un appartement, une maison, des enfants, pas des enfants, des chais, par exemple, comme des chats ou n'importe, un homme casse-pieds, un homme qui fasse la cuisine, un homme qui n'est jamais là, parce que ça aussi, ça peut vous arranger, je vais vous le dire, moi, je ne suis pas là pour vous contrarier, vice-versa, ça peut être les femmes aussi, voilà, essayez de voir ce que vous avez envie, surtout, et essayez de, avec la loi d'attraction, on peut attirer de belles choses parfois, moi, j'attire une chaîne qui est en train de me lécher les mains, si j'en veux plus, voilà, en tout cas, pensez à votre sécurité, regardez à l'intérieur de vous, tout ce qui peut vous mettre en sécurité, travailler dessus, parce que vous avez besoin, c'est les priorités, déjà, de vous sentir en sécurité, donc, pour vous, pensez à ça, recherchez au fond de vous, tout ce qui peut vous permettre de vous construire pour être en sécurité, et bien sûr, trouvez votre équilibre, vous avez besoin d'équilibre, bien sûr, et c'est primordial, autant la sécurité que l'équilibre, donc, on vous dit gentiment de construire tout autour de vous, pour que vous, vous soyez bien, de penser à vous, mais qu'est-ce que t'as, toi, ma beauté, et surtout, pour être vraiment, oui, faites votre équilibre, pour votre propre bonheur, bien sûr, en étant heureux, heureuse, vous ferez le bonheur de votre autre, logiquement, c'est toujours ce qu'on veut, tu es obligé de montrer ta babine, tu n'es pas contente, que tu as, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, on va travailler, on est en train de râler, on est en train de râler, tu veux des bisous, je sais ce que tu veux, je sais que t'es en train de me dire, maman, oui, elle m'a busé, c'est qu'on ne va pas beaucoup dormir, ben oui, on ne va pas beaucoup dormir, si maman, elle a beaucoup de choses à faire, ben oui, 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 ma proche, oh la la, à vous, voilà, Margot, elle ne veut pas, elle ne veut pas, je crois que la vie qui danse, elle va s'arrêter là, donc pensez à vous, déjà, vous voyez, elle est contente d'un coup, quand je dis ça, vous voyez, elle parle là, non mais attends, Margot, viens là, ne bouge pas, ne m'enlève pas le bras, sinon c'est toi qui t'en vas, voilà, ah ça y est, tu me fais la position de l'amoureuse qui veut décaler, bon, et comment veux-tu que je finisse de tirer mes cartes, voilà, je vais avoir des problèmes pour vous raconter tout ce que j'ai à vous raconter, alors, qu'est-ce qu'on a à me dire, comme petit message, c'est un peu dur, bon, déjà, vous avez envie de, déjà, la clé, c'est votre destinée, donc pensez à vous, déjà, ça c'est le premier truc qu'on me dit, ça c'est la, voilà, donc pensez déjà à vous, un nouveau commencement, surtout avec le chiffre 1, un nouveau départ pour certains, certaines, donc certains, bien sûr, se sont séparés, ou d'autres vont décider de faire un renouveau, qu'ils se sont séparés peut-être depuis longtemps, et qu'ils vont penser enfin à eux, aussi d'autres qui sont en couple, mais qu'ils ont besoin d'avancer, peut-être plus vite que son autre, mais de se sentir en sécurité, même si, peut-être, vous êtes déjà en sécurité, déjà, avec cette personne, mais peut-être que ça ne va pas assez vite, peut-être qu'il ne s'est pas engagé, peut-être que vous ne voyez pas de résultats, mais vous, vous, on vous dit, pensez à vous, donc, pensez à votre destinée, avec ou sans lui, bien sûr, s'il veut suivre, s'il vous aime, il ou elle, bien sûr, moi, j'ai toujours il parce que je suis une femme, pensez déjà à votre destinée, donc on le confirme bien, alors, on va tirer les cartes comme ça, aujourd'hui, bon, oui, donc, certains, voilà, on me confirme bien qu'il y a quelqu'un autour de vous qui, bien sûr, reste dans l'enfermement, il prend les pénates, façon de dire, je prends le cool et tout, et vous, bien, ça vous agace, bien sûr, vous voulez, on vous dit quand même que vous avez le temps, bien sûr, mais vous, en tout cas, votre autre, comme il prend cool, bien, vous avez envie d'avancer, on me dit que, bien sûr, ça vous rend malade, vous avez envie d'avancer plus vite qu'autre chose, et que, bien, le fait qu'il n'avance pas, alors, peut-être qu'il est malade lui aussi, et qu'il faut penser à votre destin à tous les deux, on me dit que là, vous êtes en train de regarder tout ce qui est argent, budgétaire, abondance, puisque, on me parle surtout pour la femme, puisque vous, vous voulez, vous, en tout cas, ce qu'on me dit, reprendre votre équilibre, et on me parle, bien sûr, de passion, donc, déjà, vous voulez retrouver l'abondance dans votre couple, même si, entre guillemets, monsieur se bouge pas, vous avez envie d'accélérer les choses, on me dit, oui, et beaucoup, parce que, vraiment, vous avez un grand amour, mais c'est réciproque, on me dit, c'est tous les deux, c'est, autant madame est dans la passion, et monsieur, c'est l'amour fou, monsieur, il est un peu quand même, alors, il peut peut-être avoir un peu de colère, on va essayer de voir pourquoi, si c'est de la colère ou si c'est de l'amour, bon, alors, il a un peu de colère, parce qu'il pense que vous avez envie de partir, et oui, comme pour vous, ben, il a pris ses pénates, voilà, il est cool, tranquille, et que vous, vous avez envie d'avancer, même s'il a beaucoup d'amour pour vous, et peut-être plus que vous pensez, ben, il sait que vous êtes en train de regarder votre destinée, votre abondance, et que vous êtes prête à partir, donc, on me dit, bon, déjà, qu'il y a du retard, donc, pour madame, donc, déjà, ben, le problème d'argent, ça pose des problèmes, ça, le problème d'amour aussi, parce que vous l'aimez toujours, vous n'avez pas envie de le perdre, et, il peut avoir des disputes par rapport à ça, parce que vous ne vous mettez pas d'accord, ben, on me dit, oui, vraiment, que monsieur se rend vraiment de plus en plus malade, et qu'entre guillemets, vous voudrez surtout retrouver un équilibre avec vous, une stabilité, et attention, mauvaise vipère, parce qu'il y en a qui vous attendent au tournant, on me dit, c'est pas le top, euh, ouais, ils veulent votre ruine, ils veulent votre malheur, ils veulent, ils sont jaloux, donc, voilà, les vipères, qu'ils aiment parler, faire du mal, là, on me parle que, en tout cas, vous aurez des présents de la vie, justement, pour que vous remontiez la pente, que de la ruine, ben, ça aille mieux, c'est très bien, moi, je dis, euh, vous aurez la grâce de Dieu, ah, ça, donc, vous aurez un cadeau de la vie, hein, entre guillemets, euh, surtout du côté de monsieur, mais, euh, moi, je dirais que c'est combiné, parce que vous êtes l'un à côté de l'autre, et que c'est surtout tous les deux, à cause des mauvaises personnes, vous, vous sentez, euh, qu'il y a beaucoup de retard dans tout ce que vous voulez faire, et c'est peut-être pour ça que vous disputez, euh, par rapport à tous ces retards, me dit que vous aurez une élévation, donc vous allez pouvoir trouver des compromis, trouver une élévation, c'est très bien, moi, je dis, euh, même s'il y a de la constance, vous allez pouvoir y arriver, donc à travailler sur l'inconstance, on me dit, c'est pour ça qu'on vous dit de retrouver votre, euh, votre équilibre, ce que vous voulez construire, euh, bien sûr, attention à la méchanceté, donc on me dit que monsieur, à cause de ça, il peut être dans la, dans la méchanceté, même si, euh, ben ça, c'est à cause des mauvaises, euh, personnes, euh, alors il sera peut-être pas méchant avec vous, mais peut-être avec les mauvaises personnes, parce qu'on me dit qu'on essaie de lui planter un couteau dans le dos, entre guillemets, pour détruire votre couple, donc monsieur ne doit pas être content, alors peut-être qu'il y a peut-être des mauvaises paroles entre vous aussi, hein, mais en tout cas, moi, je sens plus qu'il va se rebeller contre les autres, ouais, il y aura des pourparlers, euh, entre monsieur et vous, mais les autres aussi, on me dit justement, parce que, euh, ben, il se sent, euh, enfermé, bloqué, euh, et c'est pas ce qu'il veut, avec vous, il va avancer, on me dit, ouais, il veut, euh, passer, euh, avoir une bonne réunion avec vous, déjà, il veut parler, euh, passer des bons moments, vraiment, à la place de se retrouver, euh, enfermé à cause des autres personnes, il veut justement parler pour que vous puissiez vous retrouver l'un l'autre, ce qui est bien, euh, il veut, provoquer le hasard, entre guillemets, euh, justement pour, euh, un renouveau, voilà, donc repartir, euh, de A à Z, parce que pour vous, c'est, voilà, pour lui, d'être avec vous, quand je vois le, la carte du renouveau et de la renommée, c'est que pour lui, au fond de lui, c'est un homme juste, il a une renommée en tant qu'homme, et, euh, il est dans la justice, il fera en sorte qu'il ait la justice envers les mauvaises personnes qui essayent de vous détruire, euh, qui vous mettent en colère l'un l'autre, et que, peut-être par hasard, il va vraiment tout découvrir, et acter le renouveau, réussir à trouver les solutions pour acter un renouveau avec vous, mais lui, pour lui, il a sa renommée en tant qu'homme, euh, il a pas envie d'être dans l'égo, il veut, même si, peut-être, quelque part, il l'est indirectement, mais pour dire, je suis là, on n'a pas critiqué ma femme, on n'a pas à nous critiquer, les gens qui sont pas contents, c'est comme ça, c'est pas autrement, on me dit qu'attention la trahison, c'est pour ça qu'il veut faire jouer sa renommée, parce que, ben, il y a la trahison, euh, et il veut retrouver l'équilibre avec vous, ce qui est très bien, moi, je dis, euh, même si, au début, ça sera stérile à cause de cette trahison, euh, ça aura du mal à avancer, parce qu'un coup, ça ira bien, un coup, ça ira mal, bien sûr, et c'est pas très top, en tout cas, vous, madame, vous aurez des nouvelles de monsieur, même si, euh, vous aurez peut-être tranché, peut-être que vous, vous direz que c'est fini, parce que, ben, suivant ce qui se passe, euh, vous allez peut-être tranché pour, en tout cas, avoir les honneurs, parce que, peut-être que la trahison, ben, c'est dû de monsieur, et peut-être qu'on vous a tout annoncé, et que, ben, même si ça joue sur sa, sa renommée, et qu'il veut un renouveau, ben, lui, vous, en tout cas, vous pensez à, à vos enfants, à, à, on me dit à vos racines, parce que vous aussi, vous avez des racines bien ancrées, et que, vous voulez l'amour, de l'amour, et pas autre chose, vous voulez être une, qui vous considère comme une vraie beauté, donc, non, pas de trahison, pas d'autres personnes, même si, il se dit qu'il a une renommée, vous voulez pas vous retrouver dans le vol et dans la perte, pour madame, parce que c'est ce que vous, voilà, pourquoi vous trancher, vous voulez avoir des bons plaisirs, donc vous pensez à vous, et moi, je dis que vous avez raison, euh, vous vous dites, là, en ce moment, que tout ce qui se passe avec monsieur, c'est un accident, ou un accident de l'avoir connu, même si, peut-être, que, euh, la tour s'effondre autour de vous, et que, parce que la trahison, alors, peut-être que la trahison, c'était un accident, peut-être qu'on, comme je dis, on peut vous mentir, mais, euh, pour vous, peut-être, sûrement, euh, c'est, vous dites, c'est un accident de l'avoir rencontré, vous voulez avoir la réussite, en tout cas, beaucoup de bonheur, donc, bien sûr, si vous travaillez dessus, ce qu'on me dit, vous pouvez avoir la réussite et le bonheur ensemble, même si votre couple va s'écrouler, on me dit que si vous travaillez dessus, puisque, en tout cas, vous savez ce que vous voulez, euh, si madame prend les rênes, on me dit que vous pourrez régler vos, vos histoires, bien sûr, vous voulez retrouver une famille, pour madame, donc, avoir la réussite, le bonheur, une famille, euh, vous réfléchissez avec beaucoup de sagesse sur tout ça, euh, monsieur est en train de regarder sa bonne étoile pour voir si, si vraiment, parce que vous, vous voulez vous unir, mais, euh, elle est en train de est-ce que, est-ce que, lui, il réfléchit avec sagesse, et, euh, bon, moi, on me dit que vous allez avoir des appuis pour être heureux, heureuse, euh, ou, en tout cas, de votre côté, pour madame, si, maintenant, monsieur le prend cool et tout, qu'il est peut-être vexé dans l'ego, parce que, ah, il a une renommée, entre guillemets, peut-être que c'était un dragueur, voilà, ça aussi, euh, peut-être que c'était, oui, un homme à femme, que, finalement, vous avez découvert le poteau rose, vous, en tout cas, vous travaillez sur votre sérénité, sur tout ce que vous avez envie, mais vous voulez une union, que ce soit avec lui, ou pas, vous avez décidé de prendre votre vie en mai, et, lui, ben, c'est, mais pour le moment, voilà, comme il est, voilà, il est malheureux, sans vous, c'est à lui de réagir, d'arrêter d'être dans l'ego, bien sûr, euh, de faire la guerre, voilà, parce que c'est lui qui fait la petite guerre, hein, vous êtes en guerre, c'est à celui-là qui va, alors, il y a peut-être aussi, les mauvaises personnes, des problèmes d'héritage, donc, attention, il y a aussi, peut-être, vous êtes en guerre, peut-être, pour trouver des compromis, on me dit, peut-être, son comportement, c'est quelque chose, héritage de famille, vous le savez, que des fois, ben, suffit que papa ou maman ne soient pas bien, il y a des fois des enfants qui tiennent de papa ou de maman, voilà, et que c'est peut-être pas un bon héritage, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc, on me dit, attention aux ennemis, parce que pour ceux, vraiment attention, hein, parce que eux, par contre, ils ne se gêneront pas de vous faire un procès, hein, je peux vous le dire, hein, procès verbal, entre guillemets, hein, mais de raconter tout et n'importe quoi, parler peut-être aussi que pour ceux qui ont une famille d'avant, peut-être qu'il y a les histoires d'héritage, oui, elle se met avec Intel pour l'héritage, ou, ouais, ou monsieur, en vérité, c'est pour l'héritage, même s'il n'y a pas d'héritage, vous savez, ça parle tellement, mais aussi peut-être pour des papiers, la jalousie, beaucoup de jalousie, et peut-être aussi qu'entre guillemets, monsieur va décider d'acter tout sur papier, entre guillemets, avec les ennemis, écrire, faire des beaux courriers, pour dire stop, ça suffit, oui, parce qu'il en a marre d'être dans l'infortune, alors c'est peut-être à cause des ennemis, famille peut-être aussi qu'il est dans l'infortune, et c'est du côté de monsieur, on me parle bien sûr qu'il va tout découvrir, bien analyser la situation, il va essayer d'un, alors en tout cas, moi on me dit qu'il va être soutenu par des amis, et qu'il veut revenir vers vous en amitié, on me dit aussi que les ennemis sont des amis, soi-disant fidèles, ah, et ça il va le découvrir. Donc, il va y avoir des changements, et surtout madame, pour son bien déjà, elle en tout cas a la bonne étoile sur elle, même si monsieur a la bonne étoile par rapport aux ennemis, mais en tout cas, madame va travailler avec intelligence pour retrouver la paix, la paix, et retrouver la santé, quitte à partir à la campagne, le temps de réfléchir à tout ça, et de mettre les choses au clair. On va voir, je vais essayer de tirer trois cartes sur le rack des rêves pour voir ce qui va se passer, je dis trois cartes, mais des fois on dit plus, mais tout c'est que elle, elle me fait mal me placer, je ne suis pas bien. Alors, la lumière, bien sûr, alors le tout c'est si elle ne bouge pas, ça va, je vous remettrai la lumière, il n'y a pas de soucis, c'est la batterie, j'ai un problème de chargeur de batterie, excusez-moi pour le bruit, il faut seulement que je change de chargeur, il a du mal à charger, voilà, donc si elle ne bouge pas, tout va aller pour le mieux, allez, on va voir ce qu'on va me dire, hop, elle a bougé, et moi je vais être nue, donc qu'est-ce qu'on me dit ? Bon, vous voulez vraiment le bonheur, vous voulez retrouver la plénitude, la lumière, la joie, bien sûr, ce qui est de votre couple, parce que pour vous, c'est un couple parfait, vous étiez dans la légèreté, une belle compréhension, des bouquets de roses, parfois, ce qui était super, ah oui, d'accord, j'ai compris, je n'avais pas allumé, mille excuses, et, ouais, c'était, à chaque fois, vous étiez dans des instants parfaits, vous étiez dans l'insouciance, seulement que vous étiez bien dans la béatitude, et c'était merveilleux. On me dit que, bien sûr, il y avait beaucoup de tendresse, depuis le début, vous étiez même dans la création, vous étiez très, très bien, vous étiez, grâce à lui, on me dit que vous avez peut-être repris espoir suite à des situations passées, et vous gardez toujours espoir, vous vous dites, c'est en gestation, il va changer par rapport aux ennemis, peut-être que c'est, alors les ennemis, en vérité, c'est peut-être des mauvaises fréquentations, voilà, qui mettent votre bonheur à mal, vous savez, les vipères, les mauvaises fréquentations, la famille, les trucs comme ça, des fois, je ne suis pas là pour critiquer, je peux vous le dire, mais, c'est, il y a toujours du monde, que ce soit amis, famille, travail, il y a toujours quelqu'un, des fois, pour, et des fois, c'est bien sûr, vous savez, les triangulaires, voilà, en tout cas, moi, on me dit que c'est en gestation, pour certains, certaines, petit signe, il y a peut-être des femmes enceintes, voilà, donc, il y a peut-être des crises aussi, parce que madame est enceinte, et vous savez que les hormones, ça travaille, donc ça aussi, et peut-être que c'est pour ça aussi qu'on parle, dire, eh bien, en vérité, elle veut être avec toi pour l'héritage, et elle tombe enceinte que pour l'héritage, ça aussi, on peut dire, si vous avez un peu d'argent ou une maison, ça parle très, très vite, alors qu'en vérité, moi, tout ce que je vois, c'est du bonheur, dès le départ, donc, ops, allez, donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, bien sûr, ben, vous êtes, pour lui, ben, vous êtes, il y a vraiment que du bonheur, vous êtes sa lumière, il vous trouve parfaite, tout ce qu'il veut, c'est, entre guillemets, vous posséder, mais parce qu'il vous trouve tellement belle, avec tellement de talent, il voudrait vous offrir des bijoux, vous êtes son bijou, mais malheureusement, il y a une belle tempête qui a obscurci votre équilibre, vous a mis aussi dans la précarité, même peut-être, c'est l'héritage, et entre guillemets, pour moi, dans l'amour, l'héritage, ça met peut-être des tempêtes moralement, mais en tout cas, ça vous a bouleversé, bien sûr, et surtout, monsieur, je pense, surtout les vipères, ça a mis la révolution, la rébellion au fond de votre couple, beaucoup de désordre, bien sûr, mais en tout cas, madame se sent seule, abandonnée, alors peut-être que monsieur n'est pas bien, mais, ben oui, il doit travailler sur son, sur l'ego, le mal, le père, l'homme, là, c'est, il a besoin de retrouver sa vérité, son activité, parce que c'est peut-être une perte d'argent aussi, hein, l'héritage familial, ça peut être aussi un magasin, n'importe quoi, une entreprise, il a besoin de, bien sûr, alors il travaille avec force, il a besoin de, par rapport à des projets de loi, peut-être, pour essayer de tout récupérer, mais le seul truc que je vois de négatif, c'est qu'il est peut-être trop sévère avec madame, et voilà pourquoi madame est en train de voir notre décision, donc, même s'il va avoir les honneurs rentrer dans l'action, au final, c'est que, il est peut-être tellement sévère, qui, que madame se sent punie, dans la punition, punition par rapport à leur union, euh, pour certains, certaines, on parle bien d'enfants, hein, il peut avoir des enfants, euh, en tout cas, euh, madame se pose beaucoup de questions par rapport à la lignée, si elle veut continuer avec lui, si, si elle se sent en sécurité, puisque, suivant comment les disputes arrivent, et que la sévérité, si elle est de plus en plus forte, euh, elle se demande si elle va se sentir vraiment en sécurité avec monsieur, s'il ne va pas avoir de la violence, euh, que ça soit verbal ou physique, en tout cas, tout ce qu'elle aimerait, c'est vraiment continuer les traditions familiales et tout le reste, lui aussi, on me dit, euh, mais elle est dans la douleur, donc, euh, elle se sent dans l'obscurité, dans la chute complète, elle souffre, elle pleure, elle se sent angoissée, elle a peur, elle est perdue, donc, moi, pour certains, certaines, et ça, on me le dit, euh, la douleur n'est pas que psychologique, et je suis désolée de vous annoncer ça, certains, certaines, il y a de la douleur physique, voilà, parce que monsieur s'est transformé, euh, vous voyez que c'est du négatif, donc, il est devenu, euh, ça a été un vrai bouleversement, ce qu'il a vécu, il a décidé de prendre quelque part, reprendre sa liberté, c'était peut-être pour lui une alternative, un renouvellement, mais en vérité, c'est transformé, il y a eu peut-être des grosses disputes, où justement, on me dit qu'il y a eu, vu sa transformation, et la carte de madame, vraiment des blessures physiques, des blessures aussi, euh, voilà, en tout cas, on me dit, pour tous ceux, où il n'y a pas eu de, euh, de blessures physiques, il y aura du succès et un accomplissement, vous allez vous retrouver, bien sûr, c'est en gestation, pour retrouver les plaisirs, la douceur, euh, comme si c'était l'été, pour les autres, on me dit, en dos d'ec, comme par hasard, je prends le dos d'ec, poursuite, vous allez partir, ça sera un échec, vous serez dans la terreur, dans l'angoisse, vous allez prendre la fuite, voilà, donc il y a deux solutions, alors, pour ceux, euh, où ça va marcher, bien sûr, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, la sincérité et tout, avec votre autre, pour ceux, où bien sûr, vous ne serez pas bien, parce qu'il y aura trop de montagnes, vous allez, et que ça sera allé, vraiment, parce que pour ceux qui partent, qui, en courant comme ça, euh, même si vous êtes en dépendance affective, pour certains, certaines, euh, vous serez dans la défense et vous allez partir, vraiment partir, parce que, moi, on me parle de, de mots physiques, voilà, c'est ce qu'on me dit, au fond, euh, euh, je n'irai pas plus loin pour les cartes, parce que je trouve que, euh, il n'y a ni deux mots d'amour à sortir, ni quoi que ce soit, il y a deux solutions, ou, euh, pour certains couples, ça va bien se passer, vous, votre autre ne sera pas dans la violence, vous, vous aurez des hauts et des bas, mais vous allez pouvoir vous retrouver en couple, et d'autres, bien sûr, il y a des couples qui, vraiment, c'est malsain, c'est une situation malsaine, euh, si je tirais, et il y aura vraiment la fin, pour moi, de, du couple, je vais essayer de tirer trois cartes de celui-là, pour voir ce qu'on peut me dire d'autres, pour essayer de voir s'il y aura plus de couples, bien, bon, la souris, donc, déjà, vous voyez, hein, bien sûr, la souris, c'est les mauvaises personnes qui parlent, euh, ouais, vous vous sentez dans le stress, dans l'angoisse, manque de confiance en vous, euh, parce que c'est pas les mêmes cartes, moi, la souris, c'est les mauvaises paroles, mais en vérité, c'est lui qui vous angoisse, vous avez peur de lui, on me dit, voilà, je comprends, je préfère regarder, parce que je vous ai dit qu'il est tout nouveau, donc, même, alors, même s'il est fidèle, s'il est dans la loyauté, c'est, vous avez peur, mais vous avez beaucoup d'amour, en tout cas, pour lui, ce qu'on me dit, euh, il peut changer, redevenir comme avant, vous pouvez décider de, de retrouver la sécurité, la famille, mais le problème, il faut travailler sur cette peur, alors, bien sûr, moi, ce qu'on me dit, pour ceux qui ont envie de partir, il y a une solution, bien sûr, hein, dans ces, rien que dans ces trois cartes, il y a un truc, c'est travailler tout ce qui est thérapeutique, voilà, pour ne plus avoir, être dans la peur, dans l'angoisse, et retrouver l'amour de votre vie, voilà, euh, pour ceux qui sont capables de le faire, parce que des fois, c'est vrai, je dis frapper, ça peut être une gifle qui peut partir dans une dispute, euh, et ça vous fait peur qu'il devienne plus violent, après, vous pouvez, vous pouvez aller voir un conseiller, s'il n'y a pas eu plus que ça, il y en a qui vont voir aussi, quand même, pour soigner la personne, parce qu'il y en a qui réalisent qu'il faut se faire soigner, et qu'ils vont prendre certains traitements, hein, je peux vous le dire, je ne le cache pas, et, euh, et que, ils vont travailler sur eux, pourquoi ? Parce qu'ils ont peut-être, alors, certains, en vérité, c'est un truc, alors, moi, ce qu'on met, par rapport à tout ce qu'on me dit, c'est qu'en vérité, son futur, son passé a été comme ça, il a grandi comme ça, et, donc, c'est un truc de hiérarchie, donc, finalement, de, peut-être, pour certains, de père-fils, même grand-père, et tout le reste, et qu'en vérité, c'est à soigner, donc, peut-être, même, déjà, enlever tout ce qui est, euh, énergie karmique transgénérationnelle, déjà, voilà, et après, bien sûr, tout ce qui est thérapie, ouais, moi, on me parle que vous allez trancher, madame, même si vous, euh, vous voulez, euh, la paix, mais, euh, pour certains, certaines, vous allez trancher, voilà, vous vous sentez vraiment en danger, euh, et vous, euh, vous allez décider, rapidement sans, euh, de partir, pour, pour ceux vraiment qui, qui se sentent dans cette situation, vous voulez retrouver la paix, bien sûr, euh, on me dit que c'est ce que vous aurez, euh, vous retrouverez un équilibre, vous serez zen, euh, méditez surtout, prenez les bonnes réflexions, alors, vous voulez la paix, vous voulez dormir tranquillement, on me dit gentiment que vous êtes protégé avec la bonne histoire, voilà, euh, il y aura une amélioration de la situation si vous travaillez sur votre groupe, voilà, si vraiment ces problèmes sont réglés, pour ceux qui sont dans cette, euh, ce problème, le reste, vous a, dans tous les cas, ça, bon, le, le trou de hiérarchie et tout, il y a aussi peut-être les disputes, pour ceux où ça n'a pas été plus loin, bien sûr, dans tous les cas, moi, je vois que du bon, pour ceux, euh, qu'ils ont été mal, oui, vous allez trancher pour votre bonheur, mais on me dit que si monsieur travaille, vous allez retrouver l'équilibre ensemble, parce que vous pensez qu'en vérité, ben, il a changé, hein, vous voyez que comme si, euh, il s'est transformé, euh, et on parle bien de l'homme, voilà, en Dodec, on me dit que, ben, vous vous demandez ce que vous allez faire avec le pont, bien sûr, donc je vous donne vraiment la traduction, c'est, euh, lien avec, euh, lieu ou personne, atteindre une destination, solution, donc vous allez chercher, pour moi, une solution, voilà, et essayer de trouver le bon chemin, donc dans tous les cas, il y a deux solutions, donc ça revient toujours au même, ce que je vous dis, il y a quelqu'un qui, des couples qui seront mal, que, alors excusez-moi si je veux que bouger, c'est machin, finalement, qui, le fait de mal me placer, ça m'a donné mal à la jambe, mais c'est pas grave, je veux, de toute façon, j'ai fini, entre guillemets, donc certains, bien sûr, vont peut-être choisir la fuite, mais moi, on me dit que vous pouvez travailler sur votre couple, voilà, à vous de voir, bien sûr, c'est peut-être pas les meilleurs conseils, mais avant de vous séparer, de prendre le bon chemin, peut-être analyser la situation du pourquoi, du comment, euh, peut-être aussi que monsieur est en dépression, il a peut-être craqué, ben, en août, et tout le reste, et qu'il y a des choses qui sont parties, qu'il va regretter, ça aussi, des fois, on peut regretter fortement ses gestes, ses paroles, euh, donc, vraiment analyser, euh, et si en plus, c'est un truc transgénérationnel, euh, ça peut, tout peut se soigner, tout peut se soigner, euh, à part les perverses narcissiques, où on vous dit de partir, mais, un vrai pervers, un pervers narcissique qui se rend compte qu'il est pas bien, je dis bien, un pervers narcissique qui se rend compte, hein, parce que c'est très rare, mais il y en a qui se rend compte qu'ils sont perverses narcissiques, et qu'ils veulent travailler, parce qu'ils ont un, ils se rendent compte que, euh, dans tous les cas, c'est leur amour, et qu'ils veulent personne d'autre, et, euh, qu'ils ne veulent pas, finalement, détruire la personne, et qu'ils veulent vraiment être heureux avec cette personne, il y en a, il y a peut-être un cas sur 100, mais, il y en a, c'est très rare, mais ça peut arriver, quand ils aiment vraiment, euh, qu'ils ont pas envie de finir seul, de dire, il faut que je travaille sur moi, il faut que je me soigne, après, tout ce qui est manipulateur, euh, les gens violents, bien sûr, tout peut se soigner, des fois, il y en a, c'est un traitement, des cachets, euh, une dépression, tout peut, après, à vous de travailler pour voir si vous allez travailler sur le pardon ou pas, Ah, on va essayer de savoir, ce qu'on peut me dire de plus, mais, euh, ça sera peut-être pas tout le monde, voilà, bonheur, je suis le bonheur, je mérite le bonheur, le bonheur est là ou pas loin, donc, dans tous les cas, vous pouvez être dans le bonheur, Alors, estime, je suis l'estime, je mérite l'estime, en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas, alors, pour certains, bien sûr, vous êtes avec une relation toxique, donc, vous allez partir, d'autres, en vérité, c'est qu'un problème à régler, et vous méritez, bien sûr, le bonheur, admiration, je suis l'admiration, je mérite l'admiration, la confiance en toi et l'autre, et la clé de votre équilibre, donc, reprendre une confiance, alors, peut-être, voilà, ça aussi, peut-être qu'il y a eu des mots, peut-être des gestes, ou même rien que lever la main, vous savez que des fois, rien que de lever la main, on n'a plus confiance en la personne, on a peur, mais peut-être qu'en vérité, ou taper dans une porte, que de seul coup, ça vous a fait tellement peur, que vous vous êtes senti en danger, et dire, la prochaine fois, c'est moi qui va frapper, mais en vérité, non, il y a des gens, c'est justement pour dire, non, je ne veux pas te frapper, je vais frapper dans la porte, ce n'est pas une solution des fois, parce que ça fait peur à la personne, voilà, psychologiquement, ça marque, mais, de retrouver la confiance, donc, travailler, et peut-être voir aussi, un conseiller conjugal, sur ça, pour retrouver la confiance, voir déjà le pourquoi du comment, régler les problèmes dans votre couple, surtout, quand il y a des personnes qui sont à côté, qui mettent la zizanie, héritage ou pas héritage, voilà, moi, je dirais, travailler sur vous, passion, je suis la passion, je mérite la passion, partage une passion avec l'être aimé, pour allumer la flamme, donc, à la base, si vous travaillez sur vous, à part ceux qui se sentent vraiment en danger, je dis bien, ceux qui se sentent vraiment en danger, qui seront incapables, de se faire soigner, ou de pardonner, ce que je peux comprendre tout à fait, moi, on me dit que vous pouvez être dans le bonheur, dans l'estime, et dans l'admiration l'un de l'autre, de retrouver la passion, voilà, d'autres, c'est qu'un problème de mauvaise parole, de mauvaise influence, donc ça peut se régler, d'autres, la peur peut se régler aussi, et le troisième cas, juste après on me parle de solitude, voilà, et de trauma, je ne vous demande pas, si j'ai juste, voilà, donc, solitude, je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude, une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton coeur, tu risques de passer à côté, voilà, donc peut-être aussi, que monsieur ou madame, aussi n'a pas ouvert son coeur, par rapport aussi à des traumas, et donc vous vous êtes peut-être disputé aussi pour ça, ou peut-être, que vous ne pourrez plus rencontrer, qui que ce soit, par rapport à ce que vous avez vécu avant, trauma, je ne suis pas le trauma, je ne mérite pas le trauma, un blocage émotionnel important, entrave ta relation, il faut guérir le passé, et après, juste après, présent, la réponse est oui, ta question est d'actualité, ta demande va se manifester, dans les trois mois à venir, soit à l'écoute de ton intuition, pour comprendre les signes que l'on t'envoie, donc, peut-être, faites-vous aider, voilà, on vous envoie peut-être des signes, ou pour vous faire aider, ou vous dire déjà que ce n'est pas vous le problème, le trauma, bon, il y a peut-être un blocage émotionnel, qui bloque tout, peut-être que c'est une trahison du passé, qui a bloqué monsieur, et qui fait qu'il y a des disputes, alors ça peut être aussi de vous, peut-être que vous vous êtes remis ensemble, et qu'il y a quand même eu, peut-être déjà des problèmes, des vipères, et qui sont toujours là, ça aussi, parce que ça, des fois, les vipères, elles sont toujours dans les parages, que ce soit amis, ou famille, même au travail, de toute façon, si on n'a pas changé de travail, des fois, elles sont toujours là, les vipères, et donc, il faut guérir le passé, pour pouvoir avancer à deux, voilà, donc, vous pouvez, je dis bien, dans des situations, vous pourrez travailler sur, voilà ce qu'on me dit, maintenant, bien sûr, comme vous savez, il y a des coaches de vie, comme moi, qui sont là pour vous aider, il y a des psychologues, il y a, des personnes autour de vous, qui peuvent peut-être vous aider, un truc, n'oubliez pas, et ça, c'est un conseil que je vous donne, il y a des personnes, qui ont des façons, de voir la vie, je ne dis pas le contraire, plus vers l'ancienne, terre à terre, l'homme doit être comme ci, comme ça, non, non, elles ont raison, dans un certain sens, mais de l'autre côté, peut-être que par rapport, à votre relation, ce n'est pas, ce n'est pas les bons conseils, donc, écoutez, mais regardez, c'est pour ça que moi, je vous dirigerais plutôt, vers des thérapeutes, comme coach de vie, ou psychologue, même de couple, qui ont un autre regard, parce que souvent, quand on demande des conseils, à des personnes de la famille, ou des amis, ils vous défendent à vous, mais ils n'analysent peut-être pas correctement, ou analysent par rapport à leur vécu à eux, à leur façon de vivre, imaginez, vous demandez conseils à votre grand-mère, votre grand-mère, elle a la vie, d'il y a 40-50 ans en arrière, qui n'est plus la même de maintenant, donc ce n'est plus le même regard, elle a aussi un regard juste, vous pouvez le prendre en compte, mais, indirectement, peut-être que ça peut, vous influencer sur, des énergies négatives, parce que vous n'allez peut-être pas, contreprendre votre autre, voilà pourquoi, j'essaie de vous le dire, puisque, elles peuvent avoir raison, je ne dis pas le contraire, en tout cas, moi j'ai toujours dit, que nos aînés, sur certaines choses, voyaient beaucoup de choses, avaient une meilleure vie que nous, ils étaient plus à l'écoute, des uns des autres, mais, il y avait aussi des personnes, déjà, qui étaient néfastes, déjà à l'époque, il ne faut pas, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas l'oublier non plus, donc peut-être, ce n'est pas non plus, des bons conseilleurs, je ne dis pas, c'est des mauvais conseilleurs, je dis peut-être, certaines personnes, donc, analysez bien, dans tous les cas, dans tous les sens, renseignez-vous, avant de prendre vraiment une décision, ou de reprendre, ou de partir, de faire votre vie seule, ou accompagnée, et soyez dans la bonne réflexion, il vaut mieux se faire aider, discuter, essayez d'avoir plusieurs avis, si vous pouvez, ou en tout cas, quelqu'un qui est vraiment neutre, qui ne prend aucune, qui va se mettre autant de, de votre côté, du côté de votre autre, essayez d'analyser les choses, et vous donner les meilleurs conseils, et de vous laisser, alors, moi souvent, c'est ce que je fais, mais je ne suis pas la seule, c'est que, on vous donne des conseils, et on vous donnera toujours, ce n'est pas contre vous, on vous donne les conseils, que nous on pense, on essaye d'analyser la situation, sur plusieurs angles, donc votre autre, il pense peut-être comme ça, ou il pense peut-être comme ça, pour que vous analysez, vous, la situation, que vous reveniez chez vous, en couple, et que vous essayez de voir, le pourquoi, du comment, essayez de discuter avec lui, et on vous, on essaye de travailler, gentiment avec vous, alors des fois, c'est en couple, ce qui est bien, des fois, si vous êtes seul, on essaye de vous aiguiller, et de voir la direction, que vous pouvez prendre, voilà, de vous diriger, on ne vous impose pas, parce que ce n'est pas notre rôle, on vous aiguille, pour prendre les bons choix, donc on va vous dire, peut-être, il y a telle ou telle situation, de telle ou telle manière, analysez votre autre, comment il réagit, voilà, parce qu'un homme et une femme, ne réagissent pas, de la même façon, après, c'est à vous de prendre, la décision, on peut, vous pouvez nous demander notre avis, on peut donner notre avis, qui n'est peut-être pas, le meilleur avis, mais on peut vous le donner, il n'y a pas de soucis, sur ça, comme toute personne, même si on doit être neutre, moi, je suis toujours plus, je préfère être transparente, dans, si on me demande mon avis, mais je dis toujours, je le précise toujours, ce n'est peut-être pas, le meilleur avis, je donne mon avis, mais après, je dis toujours, vous faites ce que vous voulez, vous êtes maître, de votre destin, voilà, moi aussi, excusez-moi, j'ai des défauts et des qualités, on n'a pas tous, même, tout docteur, tout psychologue, toute personne, n'a pas la chance infuse, et en plus, on est tous différents, on a tous des pensées différentes, il ne faut pas les négliger, c'est pour ça que moi, personnellement, quand, je fais mon rôle, j'essaie d'analyser, toutes les situations, de me mettre déjà, à votre place, d'essayer de me mettre, à la place de, monsieur ou de madame, suivant qui c'est, pour analyser, toutes les solutions, et quitte même, à refaire des recherches, par derrière, pour aider encore plus, pourquoi, parce que, ben, des fois, on n'a peut-être pas, toutes les réponses, qui viennent de suite, et des fois, de revenir sur le sujet, de dire, mais, il y a quelque chose, qui me contrarie, je vais essayer, de me renseigner, de voir, je pense qu'il y a quelque chose, que j'oublie, et des fois, on trouve d'autres choses, qui peuvent aider encore plus le couple, voilà, donc, ça c'est, c'est les rôles, entre guillemets, de, de toute bonne personne, qui essaie de faire son rôle correctement, entre guillemets, qui est là pour aider, son prochain, voilà, ça, c'est autre chose, bien sûr, il y en a qui vont le faire, d'autres qui ne vont pas le faire, ça, chacun, fait comme il veut, personnellement, donc, prenez les bons conseils, analysez bien, même si, vous pensez que certains, vous donnent des bons conseils, analysez toujours bien, parce que votre autre, ne pense peut-être pas, comme vous pensez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, voilà, vraiment, si vous vous sentez, avec un pervers narcissique, ou une personne, qui est trop violente, oui, oui, je vous dirai, surtout si elle ne veut pas se faire soigner, partez, ne vous mettez pas en danger, n'oubliez pas qu'une personne qui frappe une fois, si c'est une gifle, ça peut arriver, même, même, si on a du mal à refaire confiance, si on a du mal à pardonner, ça peut arriver une fois, sur la situation, ça peut arriver, ou même vous, vous perdez, je ne sais pas, le contrôle d'un seul coup, votre autre, il ne sait pas comment faire, il va vous mettre une gifle, ça peut arriver, je peux vous le dire, ça peut arriver pour vous faire réagir, voilà, parce que vous pouvez avoir, attraper une crise de nerfs, et il se sent, ça aussi, donc ça aussi, il faut prendre en compte, c'est pourquoi il a réagi aussi avec vous comme ça, peut-être que, peut-être, il ne savait plus quoi faire, et des fois, vous vous sentez, violenté, parce qu'il a réagi, mais, il aurait pu vous bousculer, mais peut-être, c'est peut-être aussi, la seule chose, qu'il a eu comme réflexe, donc, c'est vraiment, comme je vous dis, de bien analyser, le pourquoi du comment, il faut vraiment se poser, les bonnes questions, ne partez pas comme ça, parce que vous avez eu peur, et qu'en vérité, c'est une peur sur le cou, et qu'en vérité, il ne se passera jamais rien, et pourtant, je peux vous dire, que je suis contre la violence, parce que, je l'ai vécu, donc je sais bien, de quoi je parle, je dis bien, d'analyser la situation, une personne qui sera vraiment violente, même si vous vous donnez une chance, reviendra, à la violence, à part, si elle se fait suivre, mais, c'est un suivi, mais ce n'est pas de, un an, deux ans, voilà, je vous le dis, parce que, je suis passée par là, voilà, donc, je sais, de quoi je parle, si la personne, veut vraiment changer, elle peut, c'est qu'une question, de volonté, de suivi, de maturité aussi, ça aussi, après, si elle ne veut pas changer, là, c'est sûr, que ça sera la séparation, si vous voyez, que dans tous les cas, vous vous sentez trop en danger, vous n'êtes pas capable, de pardonner, vous vous sentez vraiment, dans la souffrance, moi, là, c'est sûr, que je vous dirais, de ne pas rester, travaillez déjà, à vous reconstruire, ce qui est déjà, dur à faire, donc, ça oui, à le travailler fortement, donc, c'est la reconstruction, le pardon, déjà de soi, je dis bien, de soi, l'autre, c'est encore autre chose, pardonnez-vous, à vous, déjà, c'est très long, sur le pardon, il y a, déjà, sept étapes, à passer, et donc, déjà, le pardon de soi, qui est très important, et, qui permet, la guérison, voilà, donc, c'est pour ça, que je ferai une vidéo, sur le pardon, une grosse vidéo, même si, déjà, j'en parle régulièrement, mais, il y a le pardon, familial, le pardon, amoureux, il y a, c'est quand même, assez compliqué, mais, je pense que, c'est pour vous aider, à seulement évoluer, à, à vous aider aussi, à pardonner certaines situations, et surtout, pour vous, avancer, voilà, parce qu'il y en a, qui n'a, même s'ils se disent, je pardonne, ils n'arrivent pas, avancer plus vite, ils ont toujours, cette rancune, et ça les bouffe, et pour éviter tout ça, je vais essayer, de faire une vidéo, pour essayer, de vous expliquer, comment essayer, de travailler dessus, même si après, c'est un truc thérapeutique, c'est des aides, et tout le reste, mais déjà, de travailler sur, les premières bases du pardon, pour déjà, que vous repreniez, un équilibre, même si c'est long, parce que c'est sur plusieurs mois, voire des fois des années, mais déjà, retrouver un bien-être, de la personne qui est décomposée, si vous recommencez à sourire, c'est déjà, un espoir, pour dire que vous êtes, déjà sur le début, de la guérison, tout doucement, même, même si ça met, comme je vous dis, des mois, des années, mais, c'est un début, moi j'ai vu des personnes, décomposées, et qu'ils ont repris, le sourire petit à petit, c'est long, je ne dis pas le contraire, je suis passé par là, c'est très long, vous pouvez des fois, retourner dans une situation, même si vous n'êtes pas guéri, alors, ou votre autre va vous aider, à guérir, ou, vous aurez du mal, à vous reconstruire, vous pouvez y arriver, avec un gros travail, sur vous-même, bien sûr, en espérant, que vous ne retombiez pas, sur une personne néfaste, ça aussi, parce que ça va vous faire replonger, donc, c'est un gros travail à faire, et, aussi, le travail de la protection, ça aussi, parce que, même si vous replongez, il va falloir vous protéger, voilà, tout ça, j'essaierai vraiment, de faire vraiment, une vidéo, pour vous expliquer, moi, je vous dis, voilà, ça, c'est, il y aura, en gros, trois cas de figure, voilà, ceux qui arriveront, à se reconstruire, même, par rapport, à toute circonstance, normale, les couples, il y a des hauts et des bas, d'autres, bien sûr, ça sera plus dur, et ceux qui se sentent, vraiment en danger, partirent, voilà, donc, bien sûr, c'est une guidance, en général, je ne sais, vous verrez, à qui ça parlera, bien sûr, je vous souhaite, en tout cas, que du bonheur, et, beaucoup de bonnes choses, et surtout, que tout s'arrange, pour le mieux, pour vous, et, en tout cas, même si vous devez, partir de la situation, dites-vous bien, que c'est un mal pour un bien, voilà, c'est peut-être dur, de passer à l'acte, mais, c'est un mal pour un bien, des fois, il vaut mieux quitter une situation, néfaste, nocive, pour avoir, du bien, et surtout, rester en vie, surtout ça, pensez à vous, sur ce, je vous embrasse tous très fort, comme d'habitude, et je vous, je vous fais de gros bisous, bisous, bisous,